Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! On se retrouve pour un petit podcast à vie, on n'allait pas brancher la caméra pour vous dire notre avis, on ne vous apportera pas plus. Du coup, vous virez des images du film qu'on a été voir le jour de la sortie. Ouais, une grande première pour nous, mais c'est très rare que ça nous arrive. On y va vraiment quand ça nous tient à cœur, et Mary Poppins nous tient vraiment à cœur. Donc on a été voir le retour de Mary Poppins. Donc on va faire une partie sans spoil, donc ne vous inquiétez pas, on vous indiquera au moment, parce que vous vous doutez bien que s'il y a Mary Poppins, ça ne va pas se terminer mal. Mais le principe, c'est que ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'histoire avant de l'avoir vue ne restent pas jusqu'à la fin, parce qu'on est obligé d'en parler. Oui, on sera obligé d'en parler, donc on vous indiquera au moment donné quand ce sera... Alors, ce qu'on peut vous dire, déjà ce qui est très triste, c'est que pour le premier jour de la sortie, pourtant on a un des plus grands cinémas de France, si je n'ai pas de bêtises celui-là, je pense que c'est un des plus grands, celui qui a le plus de salles du moins. On n'avait pas grand monde dans la salle. On n'avait pas grand monde, et c'était une des plus petites salles, donc ça me fait un peu peur, parce que je ne vois pas du tout ce genre de film faire un flop, parce que c'est Mary Poppins, quoi ! Bah ouais, après on y a été à une heure aussi, où peut-être que les gens mangeaient, parce qu'on y a été sur le coup des 19h, donc peut-être que ce n'était pas l'heure la plus... C'est vrai, il faut avouer, et puis les enfants, ça fera peut-être plus, mais bon, comme pour une sortie... Ouais, je ne sais pas, c'est vrai que ça m'a un peu intriguée aussi, le fait que la salle ne soit pas plus remplie que ça. Donc après, c'était aussi le même jour que la sortie d'Aquaman, je crois bien. Aquaman et Astérix. Et Astérix. Donc ça attirait aussi bien les ados, les adultes que les enfants, et Mary Poppins... Voilà, donc peut-être qu'Aquaman a largement détrôné la sortie de Mary Poppins, je ne sais pas. Donc peut-être que les gens se sont d'abord dit, on va voir Aquaman, on ira voir Mary Poppins après, ou des choses... Je ne sais pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est notre première impression, un peu... On espère qu'il ne fera pas un flop. Oui, c'est sûr. On vous dira plus tard pourquoi. Mais déjà, on ne va pas reparler du premier film, parce qu'on a dû en parler trois tonnes de fois déjà. Mais ce qui nous faisait plus peur avec Princesse, quand on voyait les bandes annonces, c'est... Ça doit être cool, mais c'est pas Julie Andrews. On sait que c'est pas possible, on sait qu'elle est vieille, mais c'est pas évident de se dire que c'est la même Mary Poppins. Ouais, c'est ça, voilà, tu te dis que Mary Poppins est la seule, c'est l'unique, il n'y en a qu'une, quoi. Et il y en a tellement qui lui ressemblerait plus. Oui, physiquement, plus, c'est vrai. Il y en a tellement qui lui ressemblerait plus. C'est vrai, parce que finalement, elle ne lui ressemble pas. Et puis en plus, comme tu disais dans le film, Mary Poppins, l'originale, qu'on a connue avant, elle est brune. Oui. Et là, elle est blanche. Là, ils ont laissé châtain. Elle est châtain claire, donc c'est vrai que déjà, elle n'a pas la même couleur de cheveux. On dirait qu'ils ont fait exprès de ne pas faire d'efforts pour qu'elle se ressemble. Voilà, c'est ça, ouais. Dans le principe, après, attention, on sait bien quoi là, c'est une interprétation. Ok, mais c'est vrai que, pour vous, avant qu'on parle vraiment du film, c'est l'une des seules choses avec Princesse où on s'est dit, pour nous, c'est pas Mary Poppins. J'arrive pas à voir Mary Poppins. On sait que c'est elle, mais... Oui, mais le personnage, on sait qu'elle jouera différemment et que ça va nous paraître bizarre, qu'on va pas forcément reconnaître Mary Poppins. Voilà. Et moi, je me suis juste renseignée après avoir vu le film, par rapport à Julian, donc je me suis dit, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire ? Est-ce qu'elle a pas refusé le rôle ou quoi que ce soit ? Alors, j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé un truc comme quoi elle disait au producteur du film, donc à Rob Marshall, c'est ça ? Oui, exactement. Et qu'elle, apparemment, il lui avait proposé qu'il voulait que ce soit elle. Oui. Et elle a dit, non, non, je décline ma place à Emily Blunt, je veux juste pas que ça fasse... Oh, tiens, c'est la nouvelle Mary Poppins. Sous-entendu, on m'a remplacée, tu vois. D'accord. Mais elle n'était pas du tout contre le fait que ce soit Emily Blunt, au contraire, elle l'a encouragée. D'accord, ok, bah après, oui. Après, j'ai pas vu plus d'infos que ça, plus de détails, mais... Après, c'est vrai que... Parce que, attention, c'est bien adapté d'un livre, hein, et c'est vrai que Mary Poppins n'est pas censée vieillir, aussi. Oui. Donc, bon. Après, moi, ça m'aurait pas dérangé que ce soit Julie Andrews, même en plus vieille, dans le principe. Après, Emily Blunt a absolument joué son rôle parfaitement. C'est vrai que dans les mimiques, dans les... Alors là, il n'y a aucun problème. On a été surpris, voilà, parce qu'on était sceptiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on a été très, très surpris. Elle a... Elle a... Les mêmes mimiques, elle a adopté les mêmes... Les mêmes postures, la même gestuelle. Oui, les mêmes... La même façon de parler. Alors après, encore une fois, on n'a pas vu la VO. Oui, on voulait le souligner avant de commencer à en parler. Parce que, toujours sans spoiler, bien sûr, le problème, dans la version française, c'est que dans les musiques, on sent qu'il y a des rimes qui sont forcées ou des rimes qui sont carrément enlevées. Et du coup, j'aimerais vraiment voir la VO pour ça. La VF est bien, hein. Mais c'est vrai que dans les musiques, tu te dis, ouais, c'est bizarre. Tu te dis... Mais attention, ce n'est pas un point négatif. Je le précise. Non, 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 non. Parce que la VO et la VF du premier Mary Poppins doivent aussi être très différents. Mais voilà, je n'ai pas envie de partir trop dans le spoil, mais autant dire qu'on l'a vraiment aimé. J'étais très curieux de le voir, mais je n'avais pas peur. Parce que c'est une suite. Quand c'est une suite, ce n'est pas pareil qu'un reboot. Oui, c'est ça. On n'avait pas de... On ne pouvait pas forcément avoir de mauvaise surprise, en fait, vu que c'était la suite et que c'était, pour le coup, adapté du romain. Ça se passe dans la même maison. Voilà, on ne pouvait pas vraiment être déçue. Enfin, je me comprends. Oui, oui, oui. Moi, si vraiment, si j'avais été déçue, ça aurait été par rapport à la prestation d'Emily Blunt. Et elle niquait. Après, si elle ne lui ressemblait pas, ce n'est pas de sa faute. Oui, voilà, c'est ça. Émilie Blunt a été parfaite. Elle a vraiment bien joué le rôle. Et à la base, j'aimais bien cette actrice. J'ai capté Capric, en fait, c'était l'actrice qui jouait dans le Diopse à Villon Prada. Rien à avoir du tout. C'est une parenthèse que j'ai ouvert les yeux il n'y a pas longtemps. J'ai fait, ah, mais c'est elle qui joue dans ce film. Ah, mais je l'attends. Bref, voilà. Elle fait aussi la reine des glaces dans Blanche Neige. Le retour de Blanche Neige. Le retour de Kristen Stewart. Non, non, non. Ils l'ont même remplacé par une mannequin doudou dans le film. Bon. Bref, nous nous éloignons. Dans l'ordre, on va faire. Donc, déjà, le scénario, sans vous spoiler, est très bien. Mais c'est ce qu'on s'attendait. Quelque chose d'assez simple. On sait très bien comment ça va se passer. Oui. On sent venir la petite amourette. Il y a une petite amourette dans le film. On ne vous dira pas qui. Mais de toute façon, vous le verrez à la seconde. Avec Princesse, on dirait deux. C'est une demande à fait. Mais ils ne sont pas... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est du spoil. Mais voilà, ce n'est pas de l'amour gras, quoi. Un gras. Désolé si pour vous, c'est un spoil. Mais en gros, ils ne s'embrassent même pas. Voilà. C'est plus un flirt. Voilà. C'est tout. C'est vrai. Et même pas, tu dirais, c'est le début d'une amourette. Voilà, c'est ça. D'un amour même, peut-être. Voilà. Et je ne sais pas. Voilà, pour le scénario, on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas vraiment en dire plus sans spoiler, en fait. On sait bien comment ça va se terminer dès le début. Dès le début, c'est l'histoire de Mary Poppins. Donc, tu sais que ça va bien se terminer. Voilà, c'est ça le truc. Elle arrive au moment où c'est un peu la merde et elle va faire en sorte que ça se termine bien. En gros. Ensuite, dans les personnages, les enfants sont très intelligents. Oui. Tous les trois. Il n'y en a aucun qui ait un garnement. Il n'y en a aucun qui... Ils sont très élevés. Parce qu'il s'est passé un truc dans leur passé qu'on ne pourra pas vous dire. Mais il s'est passé un truc dans leur passé, je viens de me répéter, qui... Qui fait qu'ils sont très... Qui sont autonomes, quoi. Qu'ils ont mûri très vite. Voilà, c'est ça. Genre, ils vont faire des courses tout seuls, etc. Et du coup, Mary Poppins, c'est là où ça en montre encore plus que l'Ombre de Marie, le film adapté par rapport à l'histoire de P.L. Traverse, l'écrivain de Mary Poppins. En fait, Mary Poppins ne vient pas pour aider les enfants. Elle vient pour aider le père. Et là, dans ce cas, on va partir sur les personnages, parce que les enfants, on ne peut pas dire plus. Même si c'est le plus petit, qui s'appelle Georgie, qui je trouve le plus attachant. Et je trouve que c'était le meilleur acteur des petits, mais en même temps, c'est celui qu'on voit le plus. Donc, c'est pas évident de se gérer là-dessus. C'est vrai. Et donc, on part sur Mickaël et Jeanne, qui sont revenus, qui sont adultes. Enfin, ils sont jamais partis, en fait. Oui, oui, enfin, Mickaël vit toujours dans cette fameuse maison. Voilà, il vit toujours dans sa maison avec les enfants. Qui est la même maison. Et Jeanne, sa sœur, qui vient le voir de temps en temps, et qui habite dans un appartement à Londres. Voilà, un peu plus loin. Et qui vient l'aider pour quelque chose qu'on ne vous dira pas. Mais bon, du coup, on la voit autant que Mickaël, en fait. Ah oui, les deux, hein. Les deux enfants. Et ils ont un peu inversé leur rôle. Avant, Mickaël était un peu foufou. Et Jeanne était assez sage. Et maintenant, c'est le contraire. C'est Jeanne qui sort un peu partout. Qui est tout le temps souriante, optimiste. Alors que Mickaël, mais bon, il a des enfants. Il a des responsabilités. Mickaël a totalement... Et son passé aussi, qui le fait qu'il est un peu moins enjoué que sa sœur. Voilà. Et on pourra vous en dire plus sur Mickaël, Jeanne et Mary Poppins. Mais comme on pourrait considérer ça un tout petit peu comme du spoil. On va le garder pour plus tard. Mais voilà, cet acteur, super bien, il avait souvent... Bah, il avait les larmes aux yeux quand il fallait avoir les larmes aux yeux. Même juste assez. Enfin, super bien géré. Non, l'émotion est là, quoi, si vous voulez. Il y a un remplaçant de Burt. Au lieu que ce soit un ramoneur, c'est un allumeur de lampadaire. Et Mary Poppins le connaît. C'est pas du spoil, hein. Parce qu'on voit bien les bandes annonces qui se connaissent. Mary Poppins le connaît parce que c'était un apprenti à Burt. On apprend que Burt est parti voyager. Oui. Et que, voilà, lui, il a pareil, il a un petit béret, enfin... Bah, il rappelle fortement le personnage de Burt, de toute façon. Oui, voilà, voilà. Les scènes... Et bien, maintenant, on va partir... Ouais, parce que là, on a dit tous les pavonnages principaux, après tout, c'est vrai. Bah, après, on retrouve les mêmes personnages aussi qu'il y avait dans le premier. Ah, oui. Le capitaine de son bateau. Oui, lui, il est toujours vivant avec Monsieur Boussole. Monsieur Boussole. Ils sont toujours vivants. Il y a toujours la femme de ménage. Alors qu'il y a Hélène, qui est toujours là. La cuisinière n'est plus là. La cuisinière n'est plus là. Après, bon, bah, il y a d'autres personnages que vous découvrirez. Voilà, on peut pas tout vous dire. Il y a plein de personnages qui sont apparemment morts, mais on vous dira pas non plus leur nom, parce que même si vous devez vous en douter, il y a des personnages qui sont morts, et d'autres qui devraient l'être, parce qu'ils étaient censés être plus vieux. Enfin, voilà. Sinon, au niveau musical, alors c'était incroyable, parce qu'on s'est dit avec Princesse que ça fait penser à l'apprentie sorcière, à Marie Poppins. Ils ont réussi à retrouver les mêmes sonorités que l'époque, et ça, mais ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, ils ont pris, je sais pas si on peut dire qu'ils ont pris un risque de pas faire des musiques à thème, parce que c'est vrai que là, comme ça, il n'y en a aucune qui m'a marquée, à part Luminomagie ! Oui, parce que ça l'a été très souvent. Mais comme à Dimag, on l'a pas vu beaucoup. C'est ça, on l'a pas suffisamment vu, comme le premier, on pourrait se répéter super qualité. Mais c'est une comédie musicale, attention, si vous aimez pas les trucs chantants, partez. C'est forcément très chanté. Vous avez une chanson presque toutes les minutes, même parfois qui sont pas vraiment chantées, qui sont à moitié parlées, à moitié en pleurant. Oui, c'est vrai. Et pour tous ceux, Princesse l'avait parié, on entend pratiquement tous les thèmes des anciennes chansons. Juste en fond. Oui. Mais vraiment. Genre à un moment, ils vont parler, c'est pas un spoil non plus, mais ils vont dire, oh, il y avait une dame avec des pigeons. Des oiseaux, ouais. Et là, ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Pareil pour le cerveau lent. Et puis, toutes les musiques dans celui-là remplacent un peu celles d'avant. Il y en a une qui remplace, Super Cali, Fragili, à la fin du retour de Marie Poppins. Je ne vais pas vous dire avec quoi, mais il y a un gros parallèle. On retrouve les mêmes ambiances. Voilà. Comme par exemple, on ne va pas dire ce qui se passe exactement à la fin, mais à la fin du premier, il y a une histoire avec des cerfs volants. Et là, il y a la même histoire avec un objet qui peut aussi flotter. Et la musique, il ressemble, mais ce n'est pas la même. Enfin, sérieusement, au niveau musical, il m'a surpris parce que vous, je me répète, mais vous reconnaissez trop l'apprenti sorcière, l'ancienne Marie Poppins. Les vieilles sonorités musicales. Et c'est génial. C'est super. Après, au niveau des décors, ce qui est incroyable aussi, c'est que, ça, on le voit dans une bonne annonce, donc on peut le dire, à un moment, il ne rentre pas dans un dessin de craie, il rentre dans un dessin d'une porcelaine. Et c'est incroyable comment c'est foutu. C'est vachement bien fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Aussi bien au niveau des textures que des bruitages, que des couleurs. Oui, quand il marque, clac, clac, clac. C'est vachement bien fait. Et pour le coup, ils font beaucoup plus de voyages d'un dessin animé que dans le premier. Dans le premier, ils n'en font qu'un, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui. Bah oui, dans la craie. Alors que là, on le voit. On voit le bain dans la bande annonce. Je ne vous souviens pas. Le bain, la poterie. Il n'y a pas un autre ? Non, peut-être pas. Le bain, la poterie. Après, c'est la musique qui se rapproche de la musique des ramoneurs. Des lampadaires, ouais. Qui est du coup la musique des lampadaires. Ce n'est pas un spoil. La musique de lampadaires. Mais il n'y a pas grand chose à spoiler si on fait le principe. Mais bon, je comprends ceux qui ne veulent pas qu'on leur en dise plus. Et ben voilà, je réfléchis. Le scénario était assez basique. Il y a la musique de la cousine Toti. Oui aussi, elle a la musique. Et puis en fait, pour revenir pas sur le scénario, mais sur le principe de Mary Poppins, c'est qu'elle ne vient pas pour aider. Elle vient pour faire prendre conscience. Voilà, c'est ça. Elle va... Elle n'agit pas directement. Comment dire ? Voilà, elle n'agit pas en fait. Ben il y a un truc où elle agit, mais je ne pourrais le dire que dans la partie spoiler. Et c'est le moment où le film a dérangé. Mais sinon, attention. Par rapport à plein d'autres films dont on a parlé, c'est la première fois où on n'a pas autant cherché la petite bête dans celui-là. Mais là, c'est... Ouais, et tu vois, dérangé, je ne dirais même pas dérangé. Non, plus ça ne ressemble pas à Mary Poppins, ça précisément, tu vois. D'agir, en fait. Parce qu'elle agit à un moment, justement. Mais sinon, bizarrement, moi et Princesse, on a trouvé que Mary Poppins était beaucoup plus en arrière dans celui-là. Alors que dans le premier, on a vraiment l'impression que c'est le personnage principal qu'on suit. Et ben là, on a plus l'impression de suivre les enfants. On est plus sur les enfants, puisque c'est eux qui prennent conscience des choses et qui font les actions. À un moment dans le film, enfin à deux, en fait, ils s'éloignent de Mary Poppins. Mais à un moment précisément, ils se mettent vraiment en danger. Et tu te dis, mais Mary Poppins, ça l'arrive quand ? Mais Mary Poppins, ça l'arrive quand, quoi ? Et voilà. Ben, je n'ai pas envie d'aller trop loin, sinon j'ai peur qu'on aille dans le spoil. Mais sinon, on peut vous dire que c'est un gros coup de cœur depuis très longtemps pour nous. Qui tient... Ouais, franchement. C'est une suite vraiment... Le seul quoi qu'on peut dire... En gros, comme ça, c'est vrai, ben, c'est pas de sa faute. C'est Emily Blunt, parce que voilà, on a du mal à revoir notre Mary Poppins. Oui, et encore, je trouve que... Ben, grâce aux mimiques... Je te dis, j'avais vraiment de l'appréhension et je me suis dit, je vais vraiment avoir du mal. Un peu comme Solo, tu vois, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le... Oui, oui, oui. Et finalement, tu t'y fais. Oui, oui. Parce que l'acteur joue bien. Oui, mais il lui ressemble un peu aussi. Oh, ouais. Emily Blunt et Jimmy Lee. Jimmy Lee Cricket. Jimmy Lee Cricket. Enfin, bon, il faut... Ah ben, c'est sûr qu'elle ne ressemble pas. Oui, Solo ressemble peut-être plus. Ouais, bon, et encore, pas trop. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il faut que vous y alliez parce que si dans un cinéma comme le nôtre... Après, si vous n'avez pas vu Mary Poppins le premier... C'est vrai que c'est un peu dommage. Oui. Après, je... Parce que c'est vraiment la suite. Voilà. Nous, on a connu déjà cette ambiance-là. Donc, je sais que moi, j'avais vu des commentaires sur Internet des gens qui n'avaient pas vu le premier, qui sont tombés, qui ont du coup regardé le premier et qui m'ont trouvé ça complètement neuneux. C'est le risque. C'est un vieux film, le premier, déjà. Donc, c'est pas du tout l'ambiance... Je vais pas dire Transformers, mais si. C'est... Ça n'a rien à voir. C'est pas... Oui, mais attention, c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé le premier qu'ils vont aimer le deuxième, forcément. Parce que l'ambiance, c'est vraiment très, très proche. C'est similaire. Vraiment, ça, ils ont dû faire un boulot des fous. Mais voilà, c'est ça. Et il y avait des gens qui disaient, mais toi, t'as vu le premier film, tu critiques, machin, tout ça. Il y aura toujours des gens pour critiquer de toute façon. Mais voilà, c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu le premier, que vous allez voir celui-ci, ça ne vous empêchera pas de comprendre. Ah oui, par contre, oui. Il n'y a pas de suite dans l'histoire. Enfin, il n'y a pas... Voilà, ça ne s'empêche pas de comprendre. Il y a des trucs qu'on ne peut pas trop dire, mais c'est vrai que... Mais moi, je pense que vous aimerez parce que c'est quand même... Si vous avez votre âme d'enfant, voilà. Oui, voilà. De toute façon, en plus, c'est un des gros messages du film, en plus. Donc, et voilà. Donc, surtout, allez le voir. Parce que si dans un cinéma comme le nôtre, le premier jour, il avait une petite salle, c'est bien le genre de truc qui peut se faire déprogrammer. Donc, ça serait dommage que vous le loupiez, surtout au cinéma, bien sûr. Je ne pense pas qu'il se fasse déprogrammer si vite, mais... Oui, parce que... Oui, j'espère quand même qu'il ne fasse pas... Tiens Noisette et Winnie Lourson, ils se sont fait vite déprogrammer, par exemple. Bon, attention. Donc, absolument, allez le voir si vous... Avant qu'on parle de la partie spoil, on peut vous dire que c'est la première fois qu'on vous conseille vraiment d'aller voir un film depuis qu'on a été en voir au cinéma. Donc, attention. Au revoir à tous ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Cassez-vous ! Et maintenant, on va spoiler. Spoil. Allez, c'est parti. Donc, la première chose que je n'ai pas voulu spoiler, mais je ne sais pas si c'est important, c'est qu'on apprend que tous les adultes oublient toute la magie concernant Mary Poppins. Mickaël et Jeanne se souviennent très bien de Mary Poppins, mais ils ont oublié tout ce qui était magique. Ils repensent que... Alors, quand les enfants, du coup, comprennent qu'il y a de la magie, ils disent à Mickaël, au père, mais si, t'as pas vu le perroquet, machin, tout ça, il parle. Ouais, ouais, le... Le oiseau au parapluie, quoi. Et, ah, Mickaël, ça suffit, tu lui dis des bêtises, ça n'existe pas. Ouais, calme-toi et tout. Voilà. Et même, il dit à sa sœur, mais non, mais c'est pas possible, tout ça n'a pas existé. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc, non, non, les adultes oublient, en fait. Donc, il y a ça. Le méchant, on sait tout de suite qui est le méchant. Il faut pas se leurrer, hein. Oui, un méchant, bon, un méchant. Et ce qui nous a fait bizarre, c'est... Oui, oui, c'est un méchant, c'est un méchant pour les enfants. Ouais. Mais, ce qui nous a fait bizarre, c'est qu'il y avait un méchant dans la fameuse poterie. Et ça, avec Princesse, on s'y attendait pas du tout. Parce qu'on s'est dit, quoi, mais il y a un méchant ? Parce qu'on est dans un univers de dessin animé, finalement, un peu comme dans le premier, avec les pingouins, le spectacle et tout, là. La chasse au... Enfin, la chasse. Justement, il y a le renard. Oui, oui, oui. Si, il y a le renard, donc il chasse le renard. Oui, oui. Et après, il sent sur les chevaux, là, il y a la fanfare, enfin bon, tout ça, voilà. Cette ambiance-là, on la retrouve. Et, bon, là, ils vont dans un cirque. Et, il y a un loup. Un loup avec deux autres animaux. Deux autres animaux. Qui font beaucoup... Une espèce de belette et un ours. Voilà, qui font beaucoup penser aux... On est dans la partie spoil, hein. Aux huissiers et aux banquiers qui veulent prendre la maison de famille de Mickaël, justement. Et le loup a une montre à la main. Comme le méchant IRL. Et du coup, on peut très bien se douter que c'est Mary Poppins qui a fait en sorte de faire ça pour faire comprendre aux enfants qu'il fallait se méfier de ces gens-là. Du coup, ce qui fait étrangement bizarre, parce qu'autant dans le premier, quand il rentre dans le monde de la craie, on se dit, ouais, c'est juste un monde parallèle. Mais alors là, on se dit, est-ce que c'est un faux monde créé par Mary Poppins ? Parce que pourquoi il y aurait les mêmes méchants qui disent, on va prendre la maison, on va la prendre, oui, on va la prendre, waouh ! Tu vois, c'est très puissant, et puis il fait peur, il a vraiment une tête, à un moment, oh ! Ratigan, mélange et Cruella ! Oui, c'est ça, oui, c'est vrai ! Non, mais je trouve que ce film, alors que c'est un film live, est un des films qui se rapprochent le plus des classiques Disney. C'est vrai ! C'est ça, ça reste un classique pour moi, en fait. Ouais, c'est vraiment un classique, plus que la Reine des Neiges, réponse, bien avant tout ça, même, peut-être même avant La Princesse et la Grenouille. C'est pour ça que je me répète, mais pour moi, c'est un gros coup de cœur, et ça me montre que j'ai, enfin, je suppose pour toi aussi, qu'on a encore raison d'aimer Disney à notre âge, quoi. Parce que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux dans celui-là, hein. Ouais, mais des... Quand on est dans la partie spoil, mais au moment où Mickaël, qui est déprimé, parce qu'il sait pas comment sauver sa famille... Oui, et les enfants qui viennent chanter vers lui... Oh là là, et puis t'as Marie Poppins derrière qui bouge pas, oh là là, c'est... Oui, parce que voilà, du coup, là, on apprend que la mère est morte, leur mère est décédée il y a un an, un an, donc que le père, depuis ça, il arrive pas vraiment à s'en remettre, et il enchaîne plus ou moins les boulettes, et bon, bah là, il risque de perdre sa maison, et les gamins, maman me manque, tout ça, machin, et Marie Poppins leur apprend qu'elle est pas loin, qu'elle les surveille, qu'elle les rassure, et quand le père est en pleine déprime, les gamins se remettent à chanter la chanson de Marie Poppins, en allant vers le père, et voilà, tu fais... Ce qui montre qu'il est beaucoup moins stoïque que son père à lui, justement, mais c'est vrai que... Il est beaucoup plus ouvert, beaucoup moins strict, beaucoup moins... Ah, c'est sûr, mais en fait, lui, sa colère est pas pour la même raison, aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que ce moment-là, pourtant, moi, c'est vrai que les moments cu-cu la praline, et c'est un peu, ouais, bof, mais là, c'était pas cu-cu, C'était pas cu-cu, non, c'était bien amené, hein. Je sais pas du tout comment ils l'ont emmené, je... Non, non, c'était bien... Et puis l'acteur qui joue le père, il a tellement... je sais pas, il s'est tellement joué la tristesse... Et moi, je me demandais, est-ce que c'est... je pense pas, hein, j'ai pas regardé, là, est-ce que c'est les mêmes acteurs que les enfants originaux ? Non, parce que le petit qui faisait Mickaël, il est mort très jeune. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, il est mort super jeune, je me souviens, bah, celle qui jouait Jeanne était super triste, elle en pleurait quand on en parlait en interview, et elle, non, je pense pas que ce soit elle, parce qu'elle serait un peu plus vieille, quand même. Mais, est-ce qu'il nous a fait rire ? Non, parce que ça aurait été intéressant, mais bon, du coup, ici, il est mort... Je pars juste sur des petits clins d'œil avant que j'oublie, hein. Ouais, vas-y. À un moment, Mickaël est dans le grenier, on voit les cubes que Jeanne est là dans le premier, on voit un dessin à lacré, mais discret, mais ça m'a étonné que Princesse et Jotisse l'aient remarqué, parce que... Mais tout à la fin. Oui, tout, tout à la fin, mais vraiment, on ne le voit pas, la caméra n'est pas dessus, et on le voit. Par terre, oui, il y a un dessin à lacré. Et voilà, du coup, ça fait un clin d'œil, et il y a aussi, bon, qui n'est pas un clin d'œil à l'ancien Mary Poppins, mais il y a l'actrice Angela, qui joue l'apprentie sorcière, qui est dedans. On la voit dans les bandes annonces aussi. Et arabesque, et du coup, c'est trop cool de l'avoir là-dedans, parce que c'est une des seules grandes icônes de films live Disney, en fait. Et de films classiques. Bien sûr. Donc, non, non, ça fait plaisir, et... Ouais, il y a tout un condensé de magie, alors après on dit ce qu'on veut, Mary Poppins, la magie, tout ça, enfin... Ouais. Plus fantastique, ou je sais pas, elle a des pouvoirs ou pas, enfin voilà, on ne saura jamais vraiment... Parce qu'elle n'explique jamais rien. Voilà, c'est ça. C'est pour dire le clin d'œil au tout début, quand il se croise Jeanne, Mickaël et Marie Poppins, Mickaël, fermez la bouche, vous avez encore l'air d'être un poisson hors de l'eau. Et puis Jeanne, ah, et vous, vous riconnez pour rien. C'est ça, ouais. Non, non, ouais, c'est... Ce film est très bien monté, et voilà, pour tous les grands enfants, ça vous plaira fort, celui-là. Et vous verrez, chaque musique a un parallèle... Ceux qui sont là ont dû peut-être le voir, mais chaque musique, comme vous l'avez vu, ou vous vous en foutez, chaque musique a un parallèle, parce que la musique de Burt avec les Ramoneurs, là c'est Jack avec les Lampadaires, la musique de l'oncle avec la tête à l'envers, bah là c'est... Totsi, Totsi, la cousine à Marie Poppins, qui a aussi la tête à l'envers. Enfin voilà, et puis... Non, non, et... Et puis ouais, comme tu disais, en début, sans spoiler, l'objet qui fait référence au cerf-volant, c'est le ballon à la fin. Et ça ressemble beaucoup, parce que c'est... Laissons s'envoler, hop, le cerf-volant... Je ne sais plus comment ça fait, mais je sais qu'elle fait, et hop. Et là, dans cette musique, ils prennent tous un ballon, choisissez bien votre ballon, et hop, voilà, je ne me souviens que de ça. Mais la musique, il ressemble beaucoup, mais ce n'est pas du tout la même sonorité. Je sais, ils ont... Oh, c'est impressionnant, j'ai envie de le revoir. Mais moi aussi, parce que c'est vrai qu'il est en tout point. Enfin, moi, voilà, toi, tu... J'ai vu sur Internet aussi, certains, ils disent, il y a quelques longueurs, machin, tout ça. Moi, je n'ai même pas trouvé... Je n'ai pas vu de longueur. Je n'ai pas vu les deux heures et quarts passées. Oui, oui, oui. Je n'ai même pas trouvé qu'il y avait des longueurs. Pour moi, ça n'était pas assez long. À des moments, je me suis dit, non, ça ne va pas être la fin, ça ne va pas être la fin, j'en veux plus, c'est tout ça. Et du coup, je vais parler de ce qui m'a dérangé. Oui. Mais attention, je vous dis, ça m'a dérangé. Mais par rapport à d'autres points qui me dérangent dans d'autres films, là, c'est rien. Je vais juste parler des petits détails spéciaux que j'ai trouvés. Déjà, le fait que quelqu'un comme l'amiral et M. Boussole soient encore en vie, alors que... Alors que... Alors que les deux parents, Amisiane et Mickaël, sont sûrement morts, d'après ce qu'on comprend. Oui. C'est un peu étrange, voilà, je le dis, je ne sais pas si... Après, c'était peut-être dans le roman. Je ne critique pas le film, je critique ce que j'ai vu. Ils sont morts, mais je ne sais même pas si on le sait ou ils sont leurs parents. Je suppose que le père est mort, sinon ils auraient trouvé un moyen de le joindre pour rembourser la maison. Bah oui, tout à l'heure. Dans la logique. Pareil pour la mère, elle aurait été au courant de quelque chose. Donc voilà. Après, un truc qui m'a fait bizarre... Après, ils ont peut-être eu une maladie. Voilà, c'est peut-être des choses qui sont plus détaillées dans le bouquin pour l'instant. Du coup, ça me donne envie de lire les livres, oui. Mais bon, normalement, on n'est pas censé lire le livre, donc c'est pour ça que... Sinon, il y a un autre moment où on voit Jack au tout début. Il monte après une échelle pour aller éteindre un lampadaire. Mais je me suis dit, c'est bizarre, il n'est pas monté sur une échelle avant. Juste pour en nettoyer un, tu vois. Oui. Et là, je me suis dit, pourquoi il monte pour éteindre la lumière ? Et il le nettoie, mais il nettoie un bout du métal. Il fait juste... En gros, il est monté à cette fenêtre juste pour nous montrer l'aider des cerisiers. C'est un détail. C'était pendant la chanson, mais je me dis, mouais, mouais, mouais. Mais sinon, le moment... Oui, c'est un détail. Le moment qui m'a dérangée vraiment... Alors ça, c'est... Non, attends. Un autre truc qui n'a pas été complété. Ils vont faire réparer la poterie, mais ils ne vont jamais la chercher. Oui, ça, on s'est fait la remarque. Après, ce n'est pas grave. Les enfants pourront peut-être y retourner, mais je trouve que c'est bizarre. On s'est fait la remarque. C'est un peu dans le monde magique. Du coup, on s'est dit que c'était peut-être parce qu'elle n'avait pas, finalement, de la valeur... Enfin, elle avait plus une valeur sentimentale pour la mère. Oui. Quand elle leur disait que ça avait une grande valeur. Oui, mais finalement, ils ne sont peut-être pas retournés l'accupérer pour ça. Alors qu'il y a des gens qui trouveront peut-être certaines scènes inutiles, mais c'est des gens qui ne font pas attention. Parce que chacune des scènes qui se passent est faite pour montrer... Bon, à part peut-être la scène du bain, qui est plus... Je ne me souviens plus exactement des paroles, mais c'était plus amusant. C'est ça ? C'était plus amusant. Alors que toutes les autres... Aussi bien la porcelaine que... Non, il y avait un message sur les autres chansons. Ah oui, voilà. Sur toutes les autres, il y avait un message. Ou une émotion. Le bain, c'était plus... Oui, pour les... Je ne sais même plus les paroles, comment ça s'est. Ben non, voilà, tu vois. Mais il n'y avait rien pour leur donner. Il n'y avait pas vraiment de morale, quoi. Non, c'était pour leur redonner le sourire, peut-être. Voilà, simplement. Justement pour qu'ils soient plus enfants que ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont très matures. Il y a un moment où le père... Peut-être que ça, c'est un moment que les gens ont trouvé long. Moi-même, je ne suis pas friand de ce genre de scène. Mais un moment où Mickaël chante tout seul, en pleurant à moitié, c'est un peu... Quand il cherche dans le testament, mais quand il cherche le... C'est un peu tristonné, mais je trouve que c'est obligatoire pour qu'on se rapproche de ce personnage. Sinon, on ne voit pas grand-chose à part le fait qu'il pleure et qu'il est en colère. Ben, c'est ça. Mais non, moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est le genre de moment un peu comme quand Mary Poppins s'endort les enfants dans le premier film. Où c'est, ouais, tu sais que c'est une scène un peu longue. Tu vas le sentir que ça va être une musique plus lente que les autres. Mais c'est obligatoire pour développer le personnage, je trouve. Et donc, on va aller sur le moment qui m'a dérangé. C'est vraiment... J'ai un chipotage. Mais Mary Poppins n'a jamais agi. Aussi bien dans le premier que dans le deuxième pour faire quelque chose d'important. Et là, ils doivent remonter le temps. Et Mary Poppins, elle utilise quelque chose qu'elle ne fait qu'à... Quand elle arrive et quand elle part, elle s'envole. Avec son parapluie. Voilà. Et je trouve... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça ne me dérange pas. Mais tu vois, ce n'est pas exactement ce que j'aurais imaginé de Mary Poppins. Je ne sais pas, j'aurais imaginé qu'elle aurait fait un coup... Moi, ça ne m'a pas dérangée, vraiment. Je me suis dit... Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est con. Parce que si elle le savait que Burt n'allait pas réussir... Pas Burt. Jack n'allait pas réussir à remonter le temps. Pourquoi elle n'est pas partie directement le faire elle-même ? Et bien, c'est peut-être pour ça que ça me dérange. Parce que Jack est monté pour rien. C'est ça, oui. Et tous les autres copains sont montés pour rien. Oui, c'était dangereux. Mais après, voilà, c'est génial. Et là, c'est la scène où il se promène sur les toits de Londres. Il est génial, ce moment, quand même. Et là, c'est juste qu'il descend d'un ascenseur, en fait. Et bien, oui, c'est juste ça, oui. Mais bon, ce n'est pas grave. Je dis, attention, ce n'est pas des défauts. Mais voilà, je me suis juste dit, pourquoi Mary Poppins a utilisé son pouvoir le plus important pour quelque chose d'aussi important d'habitude ? Elle laisse faire les autres, ou elle fait un truc sans qu'on s'en rende compte ? Et là, clairement, elle s'envole d'elle-même. Voilà. Et l'autre moment que j'ai trouvé un peu gros, que j'ai comparé à Nanny McPhee 2 quand elle dessine des cochons dans les airs, c'est à la fin, quand ils s'envolent avec les ballons, justement, qu'ils s'envolent tous. Oui, tous les gens. Je trouve que c'était beaucoup trop gros. Ça ressemblait plus à Nanny McPhee, tout ça. Ce côté un peu magique, mais visible de trop de monde, tu vois. Attention, ça ne baisse pas du tout le film dans mon estime. Attention, je le dis bien. Moi, ça m'a fait penser à la haute, tous ces ballons. C'est vrai, tu me lisses. Donc, voilà, on ne peut rien dire de spécial de plus sur le spoil. À part le fait que... Non, non, mais ce n'est pas du spoil. La maison est la même, la cuisinière est partie, il reste Hélène qui est restée Hélène. Hélène qui est Marie-Popin, ça l'arrive. Salut, Marie-Popin, ça gaze. C'est ça, pardon. Et l'humour est le même que dans le premier. Il n'est pas lourd du tout. Il n'y en a pas trop. Je ne sais pas. Non, non, il est bien placé quand il faut. Il n'y a pas de surjouage. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si ça se dit, surjouage, mais je vais le dire quand même. Voilà, tu es princesse après. Non, tout est bien, tout est bien, qui finit bien. Tout est bien monté, tout est bien placé, tout est bien chanté. Alors après, je suis curieuse de voir la version originale. Moi aussi, oui. Pour voir les musiques. On le radra en 100, je t'inviterai. Ça te fera. Ça marche. Mais non, non, très bonne surprise, très bon film. J'ai envie de le voir. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment génial. Et comme quoi, faire une suite, c'est moins dangereux que faire un remake. Oui, c'est clair. Et bien voilà, si vous l'avez vu, surtout dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. En sachant que, attention, marquez bien spoil si vous parlez de l'histoire. Oui. Et mettez quelques espaces pour que les gens aient le temps de ne pas tomber dessus. Pour que les gens ne regardent pas. Et promis, on essaiera de vous répondre le plus vite possible par rapport à ça. Si vous avez des questions sur le film pour nous, on essaiera d'y répondre au plus vite. En espérant que cet avis vous aura plu. Il aura duré 30 minutes, princesse. Oui, mais si. On est désolés. On vous aime beaucoup. Bla, 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 bla. Allez, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501